... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'édition du soir. Pour commencer d'abord ce journal, le chef de l'État, Abqadr Ben Salah, a désigné Salim Rabahi, directeur général de l'entreprise publique de télévision au remplacement de l'autre fichriite dont il a été mis fin aux fonctions. Le chef de l'État a également désigné Zouina Abderzaq, président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel en remplacement de Zouaoui Ben Hamadi, dont il a été mis également fin aux fonctions. Et puis le chef de l'État, Abqadr Ben Salah, a par ailleurs désigné Boulkhras Chahar, directeur général de Sonelgaz. Et puis toujours selon un communiqué de la présidence de la République, Hmeidia Mounir a été désigné directeur général de l'ANEP en remplacement de Jeddou Jazia, dont il a été mis fin. Dans l'actualité aussi, fin du délai ce soir pour le dépôt de la déclaration de candidature à la présidence de la République auprès du Conseil constitutionnel en prévision de l'élection présidentielle prochaine du 4 juillet. Jusqu'alors, un seul dossier a été déposé au niveau du Conseil constitutionnel. C'est ce soir à minuit que prendra fin le délai pour le dépôt de la déclaration de candidature à la présidence de la République auprès du Conseil constitutionnel auprès du Conseil constitutionnel en prévision de l'élection présidentielle du 4 juillet prochain. Au terme de l'article 141 de la loi fondamentale, le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République dans un délai de 10 jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Selon la loi organique portant régime électoral, le postulant doit présenter soit une liste de 600 signatures individuelles d'élus d'Assemblée populaire locale ou parlementaire, répartis au moins à travers 25 huilayas, soit une liste de 60 000 signatures individuelles. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 77 lettres d'intention de candidature ont été déposées. Les élections présidentielles interviennent dans une conjoncture délicate et complexe, marquée par la poursuite du mouvement de contestation d'une part et des divisions entre les différentes parties politiques et le retrait de certains chefs de partis des présidentielles d'autre part. Au moment où des voix s'élèvent, appelant à la nécessaire organisation des élections comme seule solution afin d'éviter au pays le vide constitutionnel, de dépasser la crise actuelle et de réaliser les objectifs légitimes auxquels aspire le peuple. Retour à présent sur les faits marquants de la semaine, à commencer d'abord par les déclarations du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'ANP, lors de sa visite de travail qu'il a menée en quatrième région militaire. Des déclarations considérées comme le fait saillant de ce round-up, des activités de la semaine, marquées également par plusieurs haltes politiques économiques et sociales. Adel Boukhamès. Arguments et discours francs à l'appui. Le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a tracé les limites et les repères des choses durant cette étape historique de l'histoire de l'Algérie. La visite de travail et d'inspection effectuée à la quatrième région militaire à Ouagla était très importante et durant laquelle le général de corps d'armée a indiqué que la tenue des élections présidentielles nécessite l'accélération de l'installation d'une instance indépendante chargée de l'organisation et la surveillance des élections comme mécanisme institutionnel et outil juridique pour préserver la voix de l'électeur et assurer la crédibilité des élections qui seront une façon pour barrer la route devant ceux qui veulent faire prolonger la crise et permettront d'éviter de tomber dans le piège du vide constitutionnel et tout ce qui s'en suivra comme danger et dérapage. Dans une allocution d'instructions prononcée à cette occasion devant les cadres et les éléments de la quatrième région militaire à Ouagla, le vice-ministre de la Défense a indiqué que la libération de la justice des contraintes, dictats et pressions lui a permis d'exercer ses missions en toute liberté et d'assainir le pays de la corruption des corrupteurs et des corrompus. Des positions claires que la classe politique a bien reçues. Ainsi donc, le contenu du discours du général de corps d'armée Ahmed Gaye Saleh a été soutenu par des partis politiques comme il a été bien accueilli par le simple citoyen en dépit des appels incessants des porte-voix et des apôtres de la bande tentant de s'aborder cette noble démarche par la désinformation de l'opinion publique nationale. Les marches populaires ont maintenu leur aspect pacifique dans l'expression des revendications en toute démocratie et spontané sous l'œil vigilant des services de sécurité, forçant le respect et l'admiration à travers le monde. La semaine en cours a vu également l'Algérie assumer son rôle axial dans la région. A travers les audiences accordées par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah au premier ministre nigérien Brigitte Rafini et au président du conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale libyen Fayez Sarraj des rencontres qui rentrent dans le cadre des traditions de dialogue et de concertation. L'activité gouvernementale a été marquée elle aussi par plusieurs actions multisectorielles sur le terrain mais également des déclarations portant dans leur ensemble des mesures visant à alléger l'attention sur le citoyen. Les marches pacifiques ont eu lieu dans la soirée d'hier dans la villa de Ouadgla plusieurs manifestants sont sortis à exprimer leur soutien à l'armée nationale populaire en se référant aux valeurs de l'unité nationale loin de toute forme de division du peuple algérien les manifestants ont réitéré leur soutien à l'institution militaire en vue de répondre aux revendications légitimes des citoyens et les accompagner dans cette période de transition conformément aux exigences de la constitution. Je vous invite d'ailleurs à écouter quelques propos des manifestants recueillis hier. Nous sommes en train de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée en train de l'arrivée 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 à Alger de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée A cette occasion l'ambassadeur de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée hier vendredi de l'arrivée de l'arrivée dans un bulletin météo spécial vous découvrez d'ailleurs la carte de vigilance sur vos écrans des averses de pluie accompagnées parfois d'orages et de grêles affecteront plusieurs wilayas de l'est du pays les sources plutôt les précipitations ou les cumuls estimés seront de l'ordre de 30 mm et peuvent même atteindre ou dépasser localement les 40 mm durant la validité de ce BMS qui s'étale jusqu'à 3 heures du matin de la journée de demain dimanche troisième prime du concours Tej Al-Quran dans sa neuvième édition quatre candidats ont été sélectionnés lors de la soirée d'hier en prévision de la grande finale du concours prévu vendredi prochain on revient sur le prime d'hier avec Mouna Noura Moudi les derniers candidats qui prendront part à la finale du grand concours de récitation ont été sélectionnés hier lors de la troisième soirée de Tej Al-Quran la candidate Ryan Ben Ali de la wilaya de Betna et le candidat Mohamed El-Hashmi de la wilaya d'Oran ont été élus pour la grande finale Je suis très heureuse de faire partie des candidats qui animeront la soirée finale ma joie est démesurée les orientations de nos chouyours nous ont été d'un apport considérable Dieu m'a aidé à réaliser mon rêve qui est d'atteindre la finale de cette compétition et j'espère remporter le grand prix de Tej Al-Quran Les concurrents ont bénéficié des précieuses orientations des membres du jury concernant notamment les règles de la psalmodie et la voix La compétition est rude les candidats sont très optimistes Je demande à nos élèves d'étudier et de servir la référence religieuse algérienne à savoir le courant malikite La compétition de Tej Al-Quran se poursuit 4 candidats sélectionnés lors des précédents prime animeront la grande finale de Tej Al-Quran La musique et son influence sur l'éveil politique des populations c'est le thème d'une conférence animée par l'imminent sociologue et historien Abdelmajid Mardassi C'était hier soir Amal Messaïd a assisté à cet événement Nul ne peut nier l'influence de la chanson sur les peuples et son pouvoir rassembleur Abdelmajid Mardassi historien chercheur et écrivain l'explique dans sa conférence en évoquant justement son rôle dans la guerre de libération nationale ou qu'elle a été la part prise par le patrimoine musical dans la formation d'une conscience nationale algérienne individuelle Mais ce qu'on sait moins parce qu'il n'y a pas de travaux sur cela c'est le rôle de la radiodiffusion de la station de la radiodiffusion française d'Alger dans le décloisonnement de l'espace et de l'imaginaire algérien ça veut dire qu'avant les Constantinois chantaient pour les Constantinois il y a Constantine mais quand les Constantinois passaient par la radiodiffusion je vous assure qu'ils pouvaient être écoutés à Tlemcen quand les Tlemcen ils chantaient on pouvait les écouter partout on sort à la fois d'une manière de communitarisme d'une manière d'endogamie musicale et culturelle et sociale bien sûr et territoriale et on commence à appartenir à quelque chose d'autre qu'à Tlemcen qu'à Constantine et c'est quelque chose d'autre c'est le lien national Abdelmajid Merdassi a présenté en marge de la conférence en nouvel ouvrage le dictionnaire des musiques citadines de Constantine et puis la deuxième soirée du tournoi du NRTV l'association sportive de la télévision s'est déroulée hier deux équipes étaient mises aux prises par notamment le Hedef Mobilis et l'association sportive NRTV l'association nationale des journalistes sportifs on fait le point avec Bediah Amarni les quarts de finale de ce tournoi ont été marqués par deux affiches à savoir Mobilis le Hedef et l'association sportive NRTV organisation nationale des journalistes sportifs en plus de l'enjeu sportif cette initiative était une occasion pour se rencontrer en vrai et dépasser le stade des connaissances virtuelles je connais beaucoup de confrères à travers les réseaux sociaux c'est une occasion pour moi de les connaître en vrai c'est une bonne chose pour les travailleurs de la télévision nous avons rencontré les autres travailleurs de la presse entre autres le Hedef l'APS et même Dorido on a fait connaissance cette initiative sportive pendant le ramadan nous a rapprochés et a rapproché les équipes ça permet un rapprochement entre les entreprises médiatiques et le renforcement des liens de fraternité entre les journalistes et les travailleurs des médias ce tournoi organisé par l'association sportive NRTV n'est pas la seule initiative d'autres actions caritatives sont également programmées parmi nos actions caritatives nous comptons rendre visite aux enfants atteints de concerts au niveau des hôpitaux de Blida et Mstfabacha pour leur rendre le sourire nous avons aussi organisé ce tournoi avec la participation de 8 équipes sportives de différentes entreprises médiatiques ce tournoi sportif se poursuivra jusqu'au 27ème jour du mois sacré de ramadan et puis le portrait à présent de Zubir Khaled un sculpteur sur bois et designer autodidacte il fabrique des ustensiles de différents produits décoratifs son portrait est dressé ce soir par Amel Messaïd Zubir Khaled 52 ans marié 3 enfants est un artiste et artisan autodidacte passionné Zubir travaille le bois depuis 8 ans mais il a plusieurs cordes à son arc avant de commencer le bois j'étais artisan peintre puis j'ai fait de la maçonnerie Zubir aime le bois et ça se voit j'utilise le hêtre le bois rouge la cajou et le chêne j'utilise plusieurs genres de bois comme le bois rouge pour permettre à un plus grand nombre d'acheter mes produits car le hêtre est très cher Zubir fabrique des ustensiles de cuisine et des objets décoratifs depuis tout petit j'aimais travailler le bois la mosquée que vous voyez là-bas je l'ai fabriquée avec mon frère je me souviens on sortait de l'école et on venait directement à la maison pour continuer notre oeuvre lorsque j'effectuais mon service militaire j'étais affecté à la section sport où il y avait un atelier boiserie là-bas j'ai perfectionné mes connaissances et la pratique Zubir commercialise ses produits à travers notamment les réseaux sociaux mais pour lui cela reste insuffisant j'ai choisi de commercialiser mes produits à travers la toile car beaucoup de commerçants qui achètent mes produits les revendent 3 voire 4 fois le prix initial ils les prennent par exemple à 2000 dinars et ils les vendent à 8000 dinars Zubir vit de sa passion il déplore cependant le manque d'intérêt accordé à son métier de la part des jeunes et assure n'avoir reçu aucun stagiaire depuis l'ouverture de son atelier il y a de cela 8 ans et puis nous allons d'Omulboagui à Tlemcen visiter les marchés des épices qui connaissent une forte affluence en ce moment surtout pendant le mois de ramadan bien sûr aussi Labatiche a rencontré l'un des pionniers dans ce métier il tient une boutique héritée de son arrière-grand-père au centre-ville même de la ville de Tlemcen et son parcours est plus qu'atypique son nom à Nice donc il est parti d'abord en France faire une carrière dans la comédie à la mort de son grand-père il lâche tout il retourne à sa ville natale pour préserver le métier de famille reportage voici Labatiche si vous êtes de passage à Tlemcen n'hésitez surtout pas de faire un petit tour au vieux marché et plus précisément à Zankatsidilbna Souqal Ghazal et à l'ancienne place de la Sikak dans ces vieilles ruelles on est tout de suite attiré par le parfum des épices Chaque magasin a son histoire mais celle de Nice est assez originale Je m'arrête à cette petite boutique moi je suis très 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 satisfaite de ces épices décorantes on sent le parfum ça nous met l'eau à la bouche et ça nous donne envie de cuisiner surtout quand arrive comme ça le ramadan moi c'est les épices c'est tout ce mélange comment vous dire toute la tradition toute notre culture algérienne et tout moi je l'emporte avec moi en France Ce magasin il date depuis 1895 le grand-père de mon grand-père l'a ouvert c'était un artisan de corne en peine c'était une famille d'artisans de corne en peine en même temps ils ont fait entrer la culture des épices ici à Clemsen parce qu'à l'époque ils n'existaient plus et ce grand-père il n'était pas qu'un grand-père pour moi il était le père il était le frère l'ami ce magasin je l'ai rendu sur rail et par l'expérience que j'ai eu en Europe et tout ça j'ai amené quelques trucs par exemple maintenant je fais le conditionnement de nos épices Anis Hakim n'est pas un simple épicier avant de reprendre l'affaire familiale il a fait le tour des clubs comédie en France et a participé à plusieurs shows à l'étranger et en Algérie ici c'est pas n'importe quelle épice ici je connais beaucoup de femmes qui ont eu des soucis avec leur mari même leur mari il venait ici il pleurait il me disait j'en ai marre cette femme elle ne s'est pas cuisinée il a pris des recettes magiques parce que chez nous c'est des recettes magiques extraordinaires qu'on adore il a fait dans sa petite gamine il a comme ça et après heureux mariage j'ai sauvé beaucoup de mariages on a sauvé beaucoup de mariages alhamdoulilah entre les épices et son talent d'humoriste son coeur balance ça a commencé au Champs-Elysées à Vergine-Mégastor et c'est là qu'on a découvert l'humoriste qu'il était en moi parce que nous tout le peuple algérien qu'on a vécu ici on a ce don d'improvisation on improvise avec nos parents avec nos voisins avec tout le monde des amis m'ont poussé vers les cours fleurants où j'ai été admis où j'ai fait des années de cours fleurants chez les Dekar les clients sont bien servis entre la qualité des épices et l'accueil chaleureux de l'artiste je souhaite un beau ramen à tous les algériens et à tous les émigrés de France et de Navarre au revoir et voilà une bonne épice pourrait sauver un mariage selon Ennis voilà merci d'avoir suivi ce journal très bonne soirée à tous les adresses électroniques pour revoir nos programmes et nos cités en replay très bonne soirée ça afto koma tous ça